Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite les bienvenus pour cette nouvelle vidéo mini review sur GLG Vidéo alors ça sera une semaine chaussures j'ai acheté plein de chaussures à très bon prix donc du coup j'en ai acheté un peu plus et je me suis dit ça pourrait être intéressant de partager un peu avec vous en vidéo on va commencer par c'est Jean Camel j'adore le nom voilà et ensuite on parlera des crocs et vous allez voir je pense que vous n'êtes pas prêts non c'est pas Jean Camel c'est Paul Camel j'étais pas loin mais je suis très genre moi c'est pour ça bon allez c'est les chaussures que j'ai acheté uniquement sur AliExpress alors à savoir que moi je me fais livrer en Asie du sud en Thaïlande et ici alors on parlera beaucoup de café notamment de contrefaction voilà comprenez un petit peu voilà on parlera beaucoup de café alors ici ils sont moins voilà ça les embête moins de mettre des logos des étiquettes des machins à savoir que vous en Europe à cause de la TVA et de l'échéation il se peut que des fois ils enlèvent des trucs et qu'on n'est pas exactement le même packaging et tout et peut-être pas les mêmes logos mais après ça ça dépend mais vous allez voir que c'est quand même assez assez étonnant bon avant de commencer ces vidéos je vais faire un petit point sur une espèce de légende urbaine ou d'a priori on pourrait dire ah mais les chaussures de marque en Chine elles valent quasiment rien là-bas et ben en fait sachez que non c'est une des premières surprises quand tu arrives en Chine tu vois dans un magasin Nike les Nike sont plus chers qu'en France puisque les grosses marques font fabriquer en Chine là on est d'accord Vietnam tout ça tout ça généralement toute la production elle repart dans un autre pays soit aux Etats-Unis soit à Hong Kong comme ça et ensuite ces produits là il les faut revenir vers la Chine donc il se tape les taxes d'importation des produits de luxe tout ça tout ça donc c'est relativement les produits sont souvent de marque plus cher en Chine et dans certains pays que vous pourriez mais les acheter en France et tout ça tout ça alors je te vois venir petit rageux en devenir ouais mais de façon il y a un mec il travaille à l'usine il arrive en sortir alors un c'est très compliqué deux les chinois sont pas très voleurs malgré tout ils sont quand même relativement honnête et ensuite quand un vendeur vous vend des chaussures avec toutes les tailles toutes les couleurs et toutes les déclinaisons c'est pas un mec qui les sort de l'usine ça veut dire que c'est le mec il a une usine à lui sinon on peut pas sortir une paire de temps en temps alors vous dire qu'on peut pas acheter de produits de marque en Chine en trouvant des filiales parallèles des faux on peut en trouver mais souvent c'est les produits qui ont des défauts des produits qui passent pas le contrôle qualité à la fin généralement ils doivent les détruire et il les détruise pas ils les revendent on en trouve sur le market moi j'ai dû acheter par exemple du Montclair il y avait des petits problèmes de fermeture éclair c'est le cas de le dire voilà on trouve des produits qu'on est tout petit défaut souvent et là on peut en acheter mais des produits de marque qui sortent de l'usine qui les fabriquent et qui voulait voir à moitié prix sur aliexpress pour défoncer leur propre marché malheureusement ça n'existe pas alors par contre ce qui existe et c'est valable pour tous les produits de marque que vous trouverez certainement sur aliexpress c'est qu'aujourd'hui un mec qui a une usine de chaussures en Chine tu lui dis est-ce que tu peux me faire ça le mec qui te dit aucun problème encore une fois voilà est-ce que tu peux mettre le logo pas de problème tu peux mettre ça et tout un mec qui a une usine est capable de vous faire exactement la même chaussure après là il y aura trois niveaux de qualité ce qu'on appelle le a le double a et le triple a en Chine le a ça veut dire que c'est de la merde ça veut dire que le mec va mettre ce qu'il a de moins cher il va vous sortir la même petite structure à 5 euros c'est un patouette de l'ado bien qui va tenir ok mais c'est pas cher le double a on sera sur des produits qui sont quand même relativement de qualité où la chaussure elle sera pas exactement pareil au niveau de la finition de la qualité mais elle sera pas mal et surtout elle sera quand même beaucoup moins cher c'est encore une fois un peu usine underground tout ça tout ça pas de royalties pour la marque et ensuite en on appelle ce qu'on appelle le triple a ça veut dire que là c'est pareil le même le mec utilise les mêmes qu'on fabrique les mêmes composants ou la même qualité ou des choses qui sont assez similaires et quand on regarde le produit il ressemble fortement au vrai et tout à part quelques déclinaisons parce que souvent généralement envoyé ils font un virgule et pas exactement et les petites variantes et tout mais la qualité est vraiment très très bonne et souvent sans les mêmes bluffants de dire ah mais quelle est la vraie quelle est la fausse là on est quand même sur du bien donc ne croyez pas que sur aliexpress ou sur les sites comme ça vous allez payer des chaussures de marque ou des produits de marque à deux fois trois fois moins cher ça n'existe pas malheureusement c'est soit ce sera toujours de la contrefaçon après on peut estimer que la colo du triple a c'est du bon produit mais ou pas voilà après n'est pas original mais on a quasiment la même chose après ça dépend du prix moi je me suis mis sur ces petites sandales alors nous en asie c'est hors taxe et le packaging était j'ai tout jeté du coup parce que je pensais pas faire une vidéo je me suis voilà c'était 20 balles c'est livré tout ça tout ça voilà chez vous en europe je crois c'était 30 balles à peu près et tout et j'ai regardé sur internet machin chic et tout 50 balles les sandales ça commence à faire chiro pas bon après voilà 20 à 50 balles donc les chaussures sont comme celle ci elles sont très jolies en fait elles sont très bien fini elles choses un peu petit voilà moi je fais un 44 là on aurait pu éventuellement dire un 44 et demi 44 c'est un petit peu juste voilà je après faut ben voilà après le cuir va se faire la chaussure va se faire et tout elles sont très jolies elles sont très bien fini j'ai bien aimé c'est par exemple pour changer de mes crocs parce que vous allez voir j'ai acheté les mêmes crocs que j'avais déjà pour comparer la vidéo d'après je ne tisse pas la semelle est quand même plutôt quali encore une fois elles sont assez résistantes les coutures sont bien faites un étonnamment alors ça va vous me dire oui mais ça c'est des vrais ça se voit alors non c'est pas possible c'est du triple a c'est un mec les mêmes qualités tout il a un bon niveau de qualité donc le prix est relativement élevé 1 au niveau du prix de vente mais les chaussures sont plutôt bien faites et alors elle prête et prête illusion c'est à dire qu'elles sont totalement quasiment identiques ou alors elles sont de la même qualité et tout et surtout elles sont quand même beaucoup moins cher à cause des réseaux tout ça les réseaux sociaux bon j'ai bien aimé d'autres qu'on dirait que je pris c'est un truc comme les ouïes de voiture pour mettre dedans elles sont plutôt jolies elles sont plutôt bien fini je les ai porté un petit peu comme ça à la maison pour pas trop les dégueulasse et pour qu'ils puissent y avoir une vidéo un peu propre au niveau des produits je les aime beaucoup elles sont bien elles sont un peu habillées en plus on arrive sur l'été et tout j'ai regardé sur internet vous pouvez vous apparemment vous coûter environ 30 balles en fonction des couleurs il ya toutes les tailles il ya deux couleurs et à toutes les tailles voilà il les fabrique alors il connaît quelqu'un qui en fabrique et tout et non malheureusement il n'est pas pour la marque encore une fois les usines qui fabriquent pour les grandes marques elles tiennent à leur business de ouf c'est à dire qu'elles n'ont pas commencé à vendre un peu en loose des produits machin et tout par contre le mec en face qui a une même usine qui fait des chaussures aussi lui il fait ce qu'il veut voilà qu'on soit bien clair là dessus après si vous pouvez me prouver le contraire moi je veux bien moi mais moi j'étais à roi de chambe est là à shenzhen on a posé beaucoup de questions et c'est un peu ce qui est toujours ressorti après vous pouvez me mettre à défaut et me mettre un commentaire donc bonne affaire ou pas bonne affaire très bien écoute moi pour 20 balles c'est pas mal vous 30 balles parce que il ya la tba les frais de port tout ça tout ça encore une fois c'est toujours un petit peu le problème et tout voilà 50 balles en temps je trouve plutôt joli plutôt bien fini elles font un peu habillé un peu voilà encore une fois moi pour la pour la thaïlande c'est vraiment le produit un petit peu idéal vous me dire en commentaire ce que vous en avez pensé vous aimez la vidéo pouce en l'air pas aimé la vidéo pouce en bas tu as aimé ne pas aimé la vidéo à t'as pas aimé aimé la vidéo tout ça tout ça moi je vais préparer du carran qui électorant la deuxième vidéo avec les crocs ensuite j'ai encore une autre vidéo avec deux autres paires de crocs qui vous m'ont rendu fou puisque j'ai payé cinq balles je suis sûr je m'attendais à rien et vous verrez voilà abonne toi en cliquant là bas sur mon logo je vous remercie pas c'est moi c'est à tous une bonne journée rendez vous dans quelques jours sur gg vidéo je rappelle il ya gg review pour les reviews complète et gg vidéo pour les petites vidéos comme ça et à chaque fois qu'on parlera de café et de contrefaction je voudrais inviterait à regarder cette vidéo là pour savoir les marques tout ça les produits voilà voilà moi ce qu'on m'a dit après peut-être on m'a dit des conneries mais généralement fait un peu ça vous avez compris un triple a et bonne journée